Ce mois, nous découvrons Hiver solidaire, un projet qui prend forme dans nos paroisses à Châtenay-Malabry. Il s'agit d'accueillir des personnes de la rue pendant l'hiver, c'est-à-dire trois ou quatre personnes suivies par les services sociaux de Châtenay, mais qu'ils malgré tout dorment dans la rue. Nous avons à cœur d'offrir à ces personnes une pause pour qu'elles puissent reprendre des forces et retrouver de l'espoir. Ces trois ou quatre personnes seront accueillies tous les soirs, les mois d'hiver. Elles pourront manger, se doucher et surtout dormir au chaud et en sécurité. L'accueil consiste le dîner, passer la nuit et le petit-déjeuner. Nous avons besoin des bénévoles pour partager tous ces moments avec eux. Cet accueil peut servir de marche-pied pour s'ouvrir à un avenir. Le projet peut aussi soutenir la vie fraternelle et solidaire des paroisses et du quartier. La fraternité étant quelque chose auquel nous sommes particulièrement appelés aujourd'hui. Ce sont pour les personnes accueillies des moments de dignité retrouvés. Pour les paroissiens, une découverte qui change leur relation avec les plus démunis et les transforme eux-mêmes. Voici quelques témoignages d'expériences diverses solidaires chez nos voisins à Robinson. Bonsoir, je m'appelle Pierre, j'habite au Plétis-Romaçon et je suis paroissien de Sainte-Marie-Madeleine. Depuis des ans, je participe à l'accueil des SDF dans le cadre de Romaçon-Solidaire. C'est une expérience qui a été forte pour moi, épanouissante, parce que je fais l'accueil de nuit, mais le soir, je partage avec les SDF. Je connais ainsi, c'est un monde que je ne connais pas, dont j'ai appris à connaître leur souffrance, leur désirata, leur petit bonheur. C'était vraiment heureux. J'étais avec d'autres personnes aussi pour l'accompagner la nuit. Nous pouvons échanger. J'ai mieux connu certains paroissiens. Et comme je suis célibataire, au fond, je suis très heureux de ne pas passer la nuit seul et de parler le soir en compagnie d'autres personnes, d'être en compagnie d'autres personnes, et en particulier avec des SDF. Dans le cadre chrétien, ça m'a bien apporté. Bonjour, nous sommes Loïc et Sylvie. Nous voulions vous parler de Robinson Solidaire. C'est une association à laquelle nous faisons partie depuis deux ans maintenant et à laquelle nous tenons beaucoup. L'objectif est d'accompagner des personnes en difficulté temporaire d'hébergement en leur donnant du temps, soit en partageant avec eux à repas le matin ou le soir, ou alors en passant des nuits avec eux. On imagine ne pas avoir le temps pour s'investir dans ce genre d'association, mais je pense que le temps, ça se prend, et finalement, une soirée ou une nuit dans la semaine, c'est pas grand-chose. Et finalement, on se rend compte que c'est très facile de donner du temps, on reçoit beaucoup en échange. Bonjour, je m'appelle Emé Yapi. Il y a eu une amie qui m'avait parlé des hivers solidaires à Plessy-Ruberson. Et cette année, j'ai appris qu'il y aura un hiver solidaire à Châtelet-Malabri. Vraiment, c'est une bonne chose. Franchement, ces personnes qui ont eu l'idée, franchement, je suis prêt à travailler avec eux pour les aider et faire les nuits, il n'y a pas que les personnes d'hommes au dehors. Merci. Je m'appelle Antoine et je me permets de témoigner de l'accueil attentionné des bénévoles que j'ai reçus de Robinson Solidaire suite à une rupture conjugale qui m'est destinée droit à l'errance de rue. Robinson Solidaire m'a tendu les bras, le temps de me remettre en question et aussi le temps de découvrir une autre forme de solidarité active relayée par des bénévoles soucieux des préoccupations les plus élémentaires de l'être humain quand l'incertitude apparaît dans la vie au quotidien. La nécessité d'avoir pour ces associations solidaires des bénévoles est essentielle pour aider ou accompagner des femmes et des hommes ayant perdu espoir momentanément ou durablement, afin de préserver un minimum d'ignité lorsqu'on ne sait plus sur qui s'appuyer. Aux personnes de bonne volonté, nous leur sommes reconnaissants, mes compagnons d'infortune et moi-même, pour les moments qu'ils ont daignés nous consacrer durant début décembre jusqu'à fin mars. Maintenant que je suis sortie de la rue, je souhaite que ceux qui vivent la calvaire de la rue puissent aussi un jour avoir cette chance de remettre le pied à l'étrier et enfourcher la selle de la dignité pour une vie juste. Merci aux bénévoles. Si ce projet vous intéresse, que vous connaissez quelqu'un qui pourrait t'intéresser. Venez à un rencontre convivial dans l'après-midi le 27 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !